mon ex répond à mes messages mais ne fait jamais le premier pas pourquoi et surtout comment inverser cette tendance pour que votre ex fasse aussi ce premier pas avant d'aller plus loin déjà le fait que votre ex réponde à vos sms ou à vos messages est un signe positif même si je sais que vous voulez retrouver la communication d'avant la rupture amoureuse mais malheureusement il va falloir d'abord passer par des étapes mais déjà réjouissez vous car pensez à ceux dont leur ex ne répond pas ou pire à ceux qui sont bloqués et dont la communication est au point mort Générique bonjour et bienvenue sur la chaîne de james d. votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel et dans cette vidéo on va voir mon ex répond à mes messages mais ne fait jamais le premier pas alors tout d'abord pourquoi votre ex répond à vos messages mais ne vous envoie jamais de sms il faut bien comprendre que votre ex a choisi la rupture amoureuse et souvent c'est la première étape en coaching vous ouvrir les yeux sur le fait que la rupture amoureuse était inévitable non pas parce que vous n'êtes pas la bonne personne pour votre ex non pas car il n'y avait plus de sentiments dans votre relation mais tout simplement car votre ex n'était pas épanoui dans votre relation amoureuse ainsi vous devez accepter que d'une part vous n'êtes plus en couple et donc que la communication ne peut plus être la même qu'avant la rupture amoureuse votre ex ayant choisi la séparation comme solution à vos problèmes de couple n'a plus finalement à faire entre guillemets d'efforts pour communiquer avec vous mais également car votre ex veut marquer une distance il ou elle a choisi la rupture donc votre ex ne va pas spontanément vous demander comment vous allez ne va pas spontanément vous proposer un rendez vous souvent aveuglé par votre chagrin vous avez du mal à comprendre que votre ex a également besoin de se reconstruire il ou elle ne s'est pas mis avec vous dans l'espoir secret de vous quitter quelques mois ou quelques années plus tard pour vous faire souffrir donc pour votre ex aussi c'est un échec car avec la rupture ses habitudes et ses routines sont perturbées et votre ex va avoir donc un besoin aussi de digérer la rupture amoureuse et un besoin de reconstruction personnelle en tout cas déjà si votre ex répond à vos sms ou à vos messages c'est que vous ne faites pas les interdits de la reconquête amoureuse je parle là d'harceler son ex de sms de supplier son ex de revenir ou encore de parler de couple car si c'est le cas je vous l'annonce de suite votre ex ne va plus vous répondre voire même parfois va vous bloquer alors on vient de voir pourquoi votre ex ne fait pas ce premier pas maintenant voyons comment changer la donne souvent dans un premier temps si vous êtes dans cette situation et notamment juste après la rupture amoureuse je vous conseille fortement de faire un silence radio ou au moins une prise de distance tout d'abord pour vous remettre de la rupture afin d'avoir les idées claires pour mettre en place la bonne stratégie de reconquête les émotions ne sont pas bonnes conseillères en général et ce sont telles qui vous font faire les erreurs dans votre reconquête amoureuse par expérience je sais que vous avez l'impression que si vous faites un silence radio ou une prise de distance votre ex va vous oublier mais c'est faux et même c'est le contraire alors premièrement on fait un pas en arrière pour accepter la rupture pour comprendre la rupture amoureuse amorcer son changement et mettre en place sa stratégie de reconquête amoureuse une fois que ceci est fait on passe à la deuxième étape qui est la reprise de contact une fois que vous avez surmonté la rupture amoureuse que vous avez vaincu votre dépendance affective et que vous avez amorcé votre changement on va revenir petit à petit vers votre ex souvent dans mes vidéos je vous parle de qualitatif et non de quantitatif car c'est ce qui va compter dans votre reprise de contact si comme je le vois souvent vous contactez votre ex pour lui dire coucou ça va quoi de neuf etc ce sont des sms qui ne servent à rien c'est plat il n'y a pas d'énergie pas d'enthousiasme à la rigueur on va vous répondre par politesse mais honnêtement vous n'allez rien apporter de positif ces sms là c'est du quantitatif vous envoyez cela et vous vous dites super mon ex me répond j'ai encore une chance mais c'est vraiment stérile pour votre reconquête amoureuse alors visez le qualitatif avec deux méthodes qu'il faut alterner et qui fonctionne vous savez l'être humain vous moi votre ex n'échappe pas à cette règle il y a deux choses pour se faire apprécier très rapidement la première c'est faire rire et apporter du positif à l'autre la deuxième c'est pratiquer l'écoute active pour faire parler l'autre de soi alors vous êtes dans un processus de reconquête amoureuse alors effectivement au début vous allez devoir faire les premiers pas comme au cinéma les bandes annonces sont là pour vous convaincre d'aller voir le film et ben vous allez devoir faire pareil au début vous allez faire 80 à 100% des premiers pas vers votre ex et c'est normal mais si vous apportez du bonheur à l'autre en le ou la faisant rire ou au moins sourire votre ex voudra petit à petit avoir sa dose de bonheur également faites ce test appelez vos amis voyez avec votre famille ou même des inconnus pratiquez juste l'écoute active et ne communiquer avec cette personne que selon les réponses qu'il va vous donner alors je vous avoue qu'au début c'est un peu compliqué c'est pour ça je vous dis entraînez vous mais vous allez voir que très rapidement l'écoute active va vous faire apprécier par ces personnes car l'être humain adore parler de soi et puis honnêtement votre ex vous a quitté alors si vous parlez que de vous j'ai envie de dire votre ex va s'en moquer un petit peu je sais que c'est dur à entendre mais c'est la réalité c'est vous qui êtes dans un processus de reconquête amoureuse donc c'est à vous de faire au moins les premiers efforts je prendre un parallèle quand vous prenez l'avion le moment où l'avion dépense le plus d'énergie c'est au décollage c'est là qu'il faut mettre le plus d'intensité et le plus d'énergie une fois que l'avion a décollé il utilise beaucoup moins d'énergie alors au début oui comme pour l'avion vous allez devoir faire ses premiers pas qui doivent être qualitatifs sans vouloir forcément prolonger les échanges juste apporter du positif à l'autre et vous verrez que petit à petit votre ex va premièrement accepter la communication et deuxièmement la communication va devenir de plus en plus longue et c'est à ce moment là que vous allez devoir reprendre un peu de distance car comme pour la bande annonce vous aurez donné envie à votre ex d'aller plus loin dans la communication et vous verrez que petit à petit c'est votre ex qui fera des premiers pas et qui équilibrera la balance communicationnelle à 50 50 alors je compte sur vous pour mettre en place ces stratégies n'hésitez pas à prendre une séance coaching si vous en avez besoin je vous ai mis le lien dans la description à vous abonner à la chaîne comme ça vous recevrez toutes mes vidéos et bien évidemment si cette vidéo vous a plu de mettre un pouce bleu je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec james d. et et